Une exposition au cœur de Casablanca rend hommage à ces symboles de la tradition marocaine. Portée autrefois par des femmes berbères, ces tatouages avaient alors une fonction sociale et identitaire pendant des siècles dans ce royaume. Mais malgré ses racines anciennes, la modernité et la disparition des tribus berbères ont effacé des années de tradition. Cet art doit également faire face à des interdictions et des préceptes religieux. L'idée générale de l'exposition c'est de rendre hommage à toutes ces femmes. Ces femmes qui sont soit les mères, les grands-mères de nombreux Marocains, Marocaines et qui justement ont marqué l'enfance, la jeunesse de ces Marocains, Marocaines et qui ont des spécificités justement de par leurs coutumes, leurs traditions. Avec ces portraits de douze femmes sérigraphiées, Wiseman veut changer les choses. Cette exposition tente de servir de plateforme pour briser les normes sociétales et favorisa un sentiment de fierté. C'est vrai qu'on sait que c'est un sujet ici de discussion. Je dois dire que pour cette exposition, et on le voit à travers les tableaux, ça n'a pas été un sujet ou une remarque ou des remarques qu'on a pu avoir. Normalement le tatou, c'est maintenant un phénomène qui traverse toutes les générations. C'est vrai que là pour cette tradition de femmes, c'est quelque chose de très spécifique. C'est dans ce studio de tatouage à Rabat que Nabil Lamoura crée des designs complexes. Ce tatouage professionnel installé ici il y a seulement six mois a constaté un changement dans la perception de son travail. Pour assurer sa clientèle, il leur procure même des conseils. Un service qui lui a permis de multiplier ses gains. Dix ans en arrière, le tatouage était presque réservé aux hommes au Maroc. Les parents ne laissaient pas les femmes se faire tatouer. D'autant plus que ces endroits n'avaient pas bonne réputation. Il n'y avait pas de grand studio où les parents pouvaient emmener leurs filles comme on le voit aujourd'hui. Maintenant tout est développé et nous avons une parité entre les clients. Il n'existe pas de chiffre exact sur le nombre de studios de tatouage au Maroc. Mais selon Nabil Lamoura, il y en aurait au moins dix à Rabat et dans d'autres grandes villes comme Casablanca, Marrakech et Tangier.